... Il y a des sources plus que d'autres qui chantent et qui dans leur musique murmurent aux voix intérieures tout un monde d'invisibles. Le Maraé, ce lieu comme hors-lieu. Les dieux et les ancêtres s'y rassemblent, dit-on. Nous autres vivants, regarder le ciel et de dire mots. Un seul instant. L'expérience de l'existence, la vie vécue sur les pas de la jeunesse d'Aryl, 36 ans plus tard. Occasion de parler le thésien en Amérique. Donc il y a 36 ans que j'ai parlé le thésien et j'ai oublié beaucoup de mots. Il faut revenir plus souvent alors. Oui, ça c'est vrai. Le soleil ne suffit pas. Le tourisme dans un univers mondialisé a besoin de suppléments d'âme, d'un récit, d'une rencontre avec l'authentique, en fait d'une sincérité. La culture n'est pas un parc d'attractions. Elle parle, même si elle ne dit pas tous ses sens. Elle dévoile tout en conservant des secrets. Elle est une question d'ondes, de visage humain dans le monde. J'aime beaucoup travailler avec le tourisme parce que j'ai voyagé dans le monde entier. Et j'ai vu notre culture, mais il faut aimer, aimer notre culture. C'est ça qu'il faut montrer au monde entier que nous, on est un peuple. Les petites choses, les simples choses, là où l'on saisit une joie, appelle toujours un retour. Ainsi, Daryl est revenu à Tahiti avec son épouse. Une première pour elle, une manière de se revisiter, de visiter aussi une Polynésie où le premier mana reste les gens, leur sourire avenant. Nous aimons beaucoup la culture polynésienne. Elle est très belle. Mais ce qui me plaît le plus, à vrai dire, ce sont les gens. Ce sont de belles personnes, aimables, charmantes, qui nous donnent beaucoup comme des colliers de fleurs. Un magnétisme singulier pour un tourisme dont l'accent avant d'être américain est désormais culturel. L'accueil fêté à l'autre est une signature. Il n'a pas besoin de mots. Il se vit et partage la source du tourisme futur. La première. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada